bienvenue sur notre chaîne ici nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos bonne écoute partout dans le monde des gens changent leur vie grâce à la règle des cinq secondes apprenez comment et pourquoi cette règle marche les faits les exemples les témoignages et les noms rapportés dans ce livre sont réels mon histoire est tout aussi vraie je souhaite vous la faire connaître pour vous aider à libérer le pouvoir qui est en vous 5 4 3 2 1 go le courage au quotidien le courage est la capacité d'accomplir des actions difficiles angoissantes et incertaines ce n'est pas l'apanage de quelques élus le courage est un droit de naissance il est en chacun de nous attendant d'être découvert un moment de courage peut changer une journée une journée peut changer une vie une vie peut changer le monde tel est le véritable pouvoir du courage il nous révèle à nous même il nous révèle au meilleur de nous même découvrez le courage il vous donnera la force de réaliser vos rêves et même de changer le monde partie 1 la règle des cinq secondes chapitre 1 5 secondes pour changer votre vie la seule personne qui peut changer votre vie c'est celle qui vous regarde dans le miroir vous êtes sur le point de faire une découverte étonnante il suffit de cinq secondes pour changer votre vie balivern non réalité scientifique et je vais le prouver nous changeons notre vie à coup de décision prise en cinq secondes plus encore il n'y a pas d'autre moyen de la changer dans les chapitres qui suivent je présenterai ce que j'appelle la règle des cinq secondes et j'expliquerai pourquoi elle marche et en quoi elle a changé la vie de si nombreuses personnes dans le monde facile à appliquer elle n'en a pas moins des effets profonds c'est l'ingrédient secret qui vous permettra de changer à peu près tout ce que vous voulez changer dans votre vie une fois que vous l'aurez comprise vous pourrez l'appliquer immédiatement elle vous aidera à vivre aimer et travailler avec plus d'assurance et de courage cette règle sera à vos côtés chaque fois que vous en aurez besoin j'ai créé la règle des cinq secondes à un moment de ma vie où rien n'allait plus tout allait à la dérive mon mariage ma situation financière ma carrière et la confiance que j'avais en moi mes problèmes me semblait si insurmontable que je ne trouvais même plus la force de me tirer du lit le matin c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'idée de la règle est néanmoins il fallait que je trouve un moyen de m'arracher du lit j'ai commencé à suivre cette règle il y a sept ans j'ai eu d'abord l'impression que je faisais quelque chose d'idiot mais j'ai peu à peu pris conscience que j'avais découvert une technique cognitive d'une grande puissance qui était en train de bouleverser ma vie mon travail et la perception que j'avais de moi même j'ai peine à croire la transformation qui s'est opérée en moi depuis cette découverte la règle des cinq secondes ne m'a pas seulement tiré du lit elle a secoué ma vie entière elle m'a aidé à me réapproprier mon existence et à en améliorer tous les aspects confiance en moi situation financière mariage carrière parentalité fini les chèques sans provision et les querelles sans fin avec mon époux j'ai célébré avec le sourire mes 20 ans de mariage je me suis débarrassé de mon anxiété j'ai fondé et vendu deux petites entreprises et j'ai rejoint les équipes de la chaîne cnn et du magazine success je suis aujourd'hui une conférencière recherché bref je n'ai jamais été aussi libre heureuse et sûre de moi rien de tout cela n'aurait pu arriver sans cette règle qui me tient lieu de guide la règle des cinq secondes change tout mais n'enseigne qu'une chose comment changer grâce à la règle j'ai remplacé ma tendance à ruminer les moindres détails par une propension à l'action j'ai réussi à me prendre en main à devenir plus présente et plus productive j'ai cessé de douter de tout et j'ai commencé à croire en moi même en mes idées et en mes capacités j'ai acquis la force intérieure que je cherchais pour devenir la personne plus accomplie et plus heureuse que je suis aujourd'hui non pour les autres mais pour moi vous pouvez vous aussi atteindre les mêmes résultats j'ai écrit ce livre pour vous aider à y parvenir dans les prochains chapitres je vous parlerai des circonstances qui ont entouré ma découverte ainsi que des caractéristiques de la règle des cinq secondes des raisons de son efficacité et des solides fondements scientifiques sur lesquels elle s'appuie vous découvrirez en quoi les décisions prises en cinq secondes et les actes de courage quotidien peuvent changer votre vie vous apprendrez aussi à combiner la règle des cinq secondes et les stratégies issus des dernières recherches pour vivre heureux et en bonne santé et pour accroître votre productivité au travail au passage vous vous doterez d'outils pour mettre fin à vos appréhensions gérer votre anxiété donner un sens à votre vie et vaincre vos peurs ce n'est pas tout je vous donnerai des preuves ce livre audio est parsemé de messages de commentaires et de témoignages de personnes qui ont adopté la règle des cinq secondes pour réaliser les exploits les plus surprenants la règle des cinq secondes ne se contentera pas d'être votre réveil matin comme elle l'a été pour moi un jour elle réveillera votre être tout entier elle révélera le génie le chef l'athlète l'artiste et l'inventeur qui est en vous au départ vous aurez sans doute recours à la règle des cinq secondes pour atteindre des objectifs simples faire régulièrement de l'exercice par exemple c'est le cas de margaret je cite le message de margaret censé faire du tapis roulant ce matin pas grande envie d'aller à la gym mais me suis rapidement décidé grâce à la règle des cinq secondes il se peut aussi que comme mal vous vous en serviez pour faire avancer votre plan de carrière je cite j'ai pris le taureau par les cornes aujourd'hui j'ai décidé d'aborder la question de ma prochaine promotion avec mon patron tout s'est très bien passé mon patron est entièrement de mon côté merci à mel robbins et à sa règle des cinq secondes la règle des cinq secondes est ancrée dans mon expérience personnelle mais elle s'applique à tous dans les chapitres qui suivent vous allez rencontrer des utilisateurs de la règle issus de tous les milieux et de toutes les professions toutes ces personnes ont choisi d'adopter la règle pour réaliser des changements de toutes sortes et de toutes envergures qui leur ont permis de reprendre leur vie en main la diversité de leurs expériences montre que la règle des cinq secondes se prête à des applications presque illimitées en voici certaines accroître sa productivité avant d'adopter la règle des cinq secondes l'aura passé des heures à faire des listes interminables marmonnait constamment des excuses et souffrait d'une piètre estime de soi aujourd'hui les excuses n'ont plus de place dans sa vie seul compte l'action l'aura renfloué ses réserves de 4000 dollars et finit ses études en plus de s'être lancé dans la randonnée en montagne prochain objectif participer à un marathon briser le moule de ses habitudes et s'entourer d'un bon réseau de relations sociales ken a eu à peine le temps de se familiariser avec la règle des cinq secondes qu'il a dû l'appliquer à l'occasion d'un congrès où il devait rencontrer des sommités dans son domaine un autre client s'en est servi pour appeler sans préparation des cadres supérieurs et un autre encore pour approcher des personnes dont il n'aurait jamais espéré faire la connaissance durant un prestigieux tournoi de golf n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres diriger ses actions et contrôler ses émotions jenna a eu recours à la règle des cinq secondes pour modifier son comportement envers ses enfants elle s'en sert aussi comme outils de vente dans sa nouvelle entreprise de vente directe je cite le message de jenna bonjour mel je commence à mettre en pratique la règle des cinq secondes je me suis attaqué à deux domaines premier domaine les enfants j'ai appliqué la règle pour être moins irritable et devenir plus patiente en cinq secondes j'arrive à clarifier mes pensées et à comprendre ce qui se passe avant de m'emporter deuxième domaine la petite entreprise que je suis en train de monter ici aussi je n'ai besoin que de cinq secondes pour contacter les gens et leur parler comme vous le dites le plus intimidant dans ce genre de travail est d'anticiper ce qu'on va nous répondre désormais j'appelle au lieu de penser à appeler c'est simple j'ai adoré votre conférence merci de m'avoir fait connaître votre règle je compte l'appliquer à de nombreux autres aspects de ma vie je vous souhaite une très bonne journée favoriser le changement dans une entreprise susciter l'engagement des équipes et innover des cadres d'entreprises bien connus font appliquer la règle des cinq secondes à l'échelle de toute leur unité les résultats sont stupéfiants le message de cristal notre priorité était de devenir le service le plus performant de notre région c'est chose faite grâce à la règle des cinq secondes nous visons maintenant le premier rang à l'échelle de toute l'entreprise facile à comprendre la règle des cinq secondes donne des résultats remarquables en matière de confiance en soi c'est pourquoi des dirigeants comme meuse n'hésite pas à la communiquer à leurs équipes du monde entier meuse présentation de mail ce matin les participants buvait ses paroles merci mail cesser de miner ses idées et les mettre en pratique il y avait des dizaines d'années que marc songeait à créer une ligue de hockey sans but lucratif pour les enfants de quartier défavorisé grâce à la règle des cinq secondes il a éjecté le projet de sa tête pour mieux le réaliser dans la vraie vie le message de marc j'ai gravité autour de la ligue nationale de hockey pendant une bonne partie des années 1980 et 1990 durant toutes ces années j'éprouvais toujours le regret que les enfants de quartier défavorisés est si peu accès à des activités sportives qui sont souvent coûteuses et fermées à de nombreuses familles une idée me trottait dans la tête faire venir des légendes du hockey dans les quartiers pauvres pour jouer avec les enfants dans la rue malheureusement je mettais toujours un frein à ce lointain projet et je n'y donnais jamais suite et puis un jour j'ai regardé la vidéo d'une conférence ted à laquelle prenait par mail robbins à la 19e minute de son exposé de 21 minutes elle présentait son concept de règle des cinq secondes j'ai senti un déclic se produire en moi brusquement je n'avais plus un projet en tête mais une mission concrète à accomplir avec la collaboration de l'ex joueur olympique david adjensen et d'anciens des bruins de boston j'ai mis sur pied le programme hockey in the street ok dans la rue qui organise aujourd'hui des camps des ateliers et des ligues dans de nombreuses zones urbaines de la nouvelle angleterre des milliers de jeunes ont désormais la possibilité de pratiquer le merveilleux sport du hockey ce qui n'aurait pas pu se faire si j'avais continué à bloquer mentalement ce projet combattre la dépendance et la dépression bill a découvert la règle des cinq secondes par l'intermédiaire du site communautaire reddit cette découverte arrivée à point s'étant décidé à utiliser la règle des cinq secondes pour arrêter de boire il a constaté qu'il obtenait des résultats étonnant il a fêté son 40e anniversaire sans boire une goutte d'alcool la règle des cinq secondes peut même vous sauver la vie l'un de mes collègues m'a récemment fait part d'une expérience bouleversante qui a failli lui coûter la vie ébranlé par un divorce difficile il avait sombré dans une profonde dépression qui l'avait amené à envisager le suicide au plus fort de sa dépression il avait finalement eu recours à la règle des cinq secondes pour appeler à l'aide il avait épuisé en lui le courage de s'extirper de ses pensées au moyen de la méthode du compte à rebours 5 4 3 2 1 et avait immédiatement téléphoné à un centre de soutien pour demander de l'aide ma pratique de la règle des cinq secondes que j'ai commencé à intégrer à ma vie il y a plus de sept ans et les témoignages que je recueille autour de moi et dans le monde m'ont fait comprendre qu'il ne se passe pas un jour sans que nous traversions des moments difficiles incertains et effrayants il faut du courage pour vivre et c'est précisément ce que mon approche vous aidera à découvrir le courage de vivre mais aussi et surtout de tirer le meilleur de vous même d'accord direz vous mais comment un simple outil peut-il agir sur tant de plans et avec une telle puissance pour répondre à cette question commençons par dire que la règle des cinq secondes agit toujours et uniquement sur un élément vous même il y a une immense force en vous et cette force est présente même quand votre morale est au plus bas la règle des cinq secondes vous donnera à la fois la clarté nécessaire pour déterrer cette force et le courage nécessaire pour l'activer la pratique de la règle des cinq secondes m'a donné le courage de faire des choses que je voulais faire depuis des années et que je reportais toujours à plus tard sous toutes sortes de prétextes seule l'action a pu libérer en moi le pouvoir de devenir la personne que j'avais toujours voulu être la confiance qu'il m'a fallu pour y arriver et qui se manifeste dans mes apparitions à la télévision en ligne et en personne je l'appelle confiance intime j'ai acquis cette confiance intime en apprenant à honorer mes instincts dans le but de leur donner vie dans la vie réelle j'emploie le verbe honorer à dessein parce que vous rendez effectivement hommage à vos instincts quand vous appliquez la règle des cinq secondes vous honorez l'être que vous êtes vous lui donnez le pouvoir d'affirmer vos idées plus vous appliquerez cette règle plus vous vous rapprocherez de la personne que vous êtes au plus profond de vous même en ce qui me concerne je ne suis plus ce genre de personne qui garde ses idées pour elle même j'ai acquis l'assurance qu'il fallait pour les partager les matérialiser les développer vous connaîtrez vous même ce type de transformation si vous appliquez ma règle de manière conséquente et que vous honorez vos instincts en les nourrissant de l'action dont ils ont besoin pour s'épanouir marlowe a découvert avec quelle facilité elle pouvait utiliser la règle des cinq secondes pour donner une nouvelle orientation à sa vie quelques jours après en avoir appris les bases elle a décidé de l'appliquer pour concrétiser son vieux projet de suivre des cours comme bien d'autres personnes elle y pensait constamment mais sans jamais se résoudre à passer à l'action il est absolument stupéfiant de voir à quel point les choses deviennent faciles quand nous découvrons notre capacité à nous pousser nous mêmes dit elle c'est vrai quand vous commencerez à utiliser la règle pour sortir de vous même et vous projeter dans l'action vous serez effectivement stupéfait par le naturel avec lequel vous prendrez en cinq secondes des décisions qui changeront votre vie tout entière plus j'applique la règle des cinq secondes plus je me rends compte que c'était le fait même de prendre de petites décisions à longueur de journée qui m'empêchait d'agir en cinq précieuses secondes je décidais de ne rien faire d'attendre et de ne pas prendre de risques mon instinct me poussait à agir mais je l'étouffais par mes doutes mais fausses raisons mes craintes et mes peurs j'étais le problème alors que durant ces mêmes cinq secondes j'aurais pu devenir la solution le secret du changement était et avait toujours été à ma portée la décision en cinq secondes en 2005 l'écrivain américain david foster wallace a prononcé un discours éclairant lors de la cérémonie de remise des diplômes du collège canyon le discours commence ainsi c'est l'histoire de deux jeunes poissons qui nagent sur leur chemin ils croisent un poisson plus âgé qui leur fait un signe de la tête et leur demande salut les garçons l'eau est bonne les deux jeunes poissons nagent encore un moment puis l'un regarde l'autre et dit tu sais ce que c'est toi l'eau wallace en tirait la leçon suivante la morale immédiate de cette histoire est tout simplement que les réalités les plus évidentes les plus omniprésentes et les plus importantes sont souvent les plus difficiles à voir et à exprimer en ce qui me concerne la chose la plus difficile à aborder et à voir était la nature même du changement je m'étais toujours demandé pourquoi il m'était si difficile de faire les choses que je devais logiquement accomplir pour faire avancer ma carrière enrichir mes relations personnelles accroître mon mieux-être et de manière générale améliorer ma vie j'ai trouvé la réponse à ce questionnement en même temps que j'ai découvert la règle des cinq secondes il faut avoir le courage nécessaire pour prendre tous les jours des décisions en cinq secondes plus qu'une décision pour changer de vie dans ce livre audio je vous ferai part de tout ce que je sais du changement et du courage quotidien j'espère que vous aimerez ce que vous y trouverez le moment fort de votre apprentissage surviendra quand vous commencerez à appliquer la règle et que vous observerez les premiers résultats vous saurez alors jusqu'à quel point vous avez réfréné vos désirs et vous ferez jaillir le pouvoir qui a toujours résidé en vous en parcourant les anecdotes que je rapporte ici vous aurez peut-être l'impression que la règle des cinq secondes ne vous est pas inconnue que vous l'avez peut-être déjà appliqué revenez au grand moment de votre vie je suis à peu près certaine que vous avez pris des décisions d'une immense importance par pur instinct en cinq secondes exactement vous avez très probablement pris ce que j'appelle des décisions venues du coeur vous avez fait taire vos peurs et vous avez laissé la voix du courage et de l'assurance s'exprimer pour vous tout reposait sur cinq secondes de courage c'est le cas de catherine à la mort de sa soeur elle a pris une décision cruciale en appliquant sans le savoir la règle des cinq secondes je cite bonjour mel j'ai très hâte de lire votre livre vous m'avez fait comprendre que tout ce que j'ai fait d'essentiel dans ma vie je l'ai fait parce que j'avais suivi mes tripes ma soeur tracy a été assassinée par son mari en 1990 je me suis rendue chez elle pour m'occuper des enfants dan un garçon de 4 ans et trudy une petite fille de 18 mois je me vois encore en train d'avancer dans le couloir de leur maison ne sachant pas trop à quoi m'attendre de ces enfants que je n'avais jamais vu j'étais à peine arrivé que trudy a accouru vers moi pour se jeter dans mes bras en cinq secondes j'ai pris la décision d'élever les enfants et de les adopter le reste je me suis marié j'ai eu un enfant qui s'est ajouté à ma petite famille et puis je suis devenue la grand-mère des trois enfants de trudy ces cinq secondes ont changé ma vie mais aussi celle de plusieurs personnes le raisonnement n'y était pour rien le coeur parle le premier et nous le suivons merci d'être un tel modèle d'inspiration comme l'explique catherine sa décision n'est pas née d'un long raisonnement pourquoi parce que quand nous agissons avec courage le cerveau n'intervient pas le coeur parle et nous l'écoutons la règle des cinq secondes vous fournira les pistes nécessaires pour y arriver devrez vous faire des efforts pour découvrir la force qui est en vous oui bien sûr mais comme l'affirmé marlowe les choses acquièrent une facilité stupéfiante avec la pratique poser les actions nécessaires pour améliorer votre vie et choses simples vous pouvez et devez le faire car rien n'est plus important que cette démarche vous devez apprendre à nourrir assez d'estime pour vous même pour mettre fin aux attentes stériles et aller vers la magie le potentiel et la joie que recèle votre vie personnelle professionnelle et affective mais commençons par le commencement avant de vous présenter les divers moyens d'appliquer ma règle j'aimerais revenir à l'année 2009 date à laquelle tout a commencé chapitre 2 comment j'ai découvert la règle des cinq secondes courage nom masculin dérivé du mot latin corps qui signifie coeur capacité de se lancer dans une action difficile ou angoissante sortir de sa zone de confort communiquer ses idées s'exprimer se faire entendre défendre fermement ses idées et ses valeurs et parfois sauter du lit le courage se trouve parfois dans des endroits inattendus j r r tolkien c'était en 2009 j'avais 41 ans et je croulais sous les problèmes financiers professionnels et conjugaux je me réveillais tous les matins avec un sentiment d'angoisse qui envahissait tout mon être rien n'est plus dévastateur que cet état d'âme le réveil sonnait mais je n'avais tout simplement pas la force de me lever d'affronter la journée parfois même je n'avais pas dormi du tout j'étais restée éveillée toute la nuit à tourner retourner mes problèmes dans ma tête c'était ainsi que je vivais pendant des mois j'étais si accaparé par mes ennuis que je pouvais à peine me tirer du lit quant à six heures le réveil sonnait je restais inerte paralysé par la journée à venir et les tracas qu'elle annonçait les menaces de saisie de ma maison mon compte bancaire à découvert ma carrière incertaine la colère que je ressentais à l'égard de mon époux j'appuyais alors sur le bouton du rappel d'alarme de mon réveil une fois deux fois trois fois au début ce n'était pas très grave mais comme cela arrive avec les mauvaises habitudes mon apathie a peu à peu dégénéré en un problème beaucoup plus sérieux qui s'est propagé à ma vie tout entière quand je finissais par me lever les enfants avaient manqué l'autobus scolaire je sentais que je n'étais bonne à rien je passais une bonne partie de la journée fatiguée en retard sur tout ce que j'entreprenais et complètement envahis par mes émotions je ne me souviens pas exactement quand tout cela a commencé tout ce que je sais c'est que j'étais constamment abattu ma vie professionnelle se trouvait dans une impasse en 12 ans j'avais si souvent changé de carrière que j'avais l'impression de m'être créé de multiples personnalités après mes études de droit j'avais été engagé comme procureur dans un organisme d'aide juridique new yorkais peu après j'avais rencontré mon époux chris nous nous sommes mariés puis nous nous sommes installés à boston où il lui était plus facile de finir son mba à boston je travaillais d'arrache-pied pour un gros cabinet d'avocats et j'étais on ne peut plus insatisfaites par mon travail à la naissance de notre fille j'ai profité de mon congé de maternité pour chercher un nouvel emploi j'ai atterri dans le milieu des jeunes entreprises technologiques de boston je suis passé d'une entreprise à l'autre pendant plusieurs années mon travail était agréable mais je sentais bien que je n'étais pas vraiment fait pour travailler dans ce domaine j'ai engagé un coach pour essayer de déterminer ce que je voulais faire de ma vie les séances de coaching ont fait naître en moi le désir de devenir conseillère moi même comme beaucoup de gens je travaillais durant la journée m'occupais des enfants quand je rentrais chez moi puis étudiais jusqu'à tard dans la nuit pour obtenir le diplôme dont j'avais besoin pour exercer ce métier finalement j'ai lancé ma petite entreprise de service conseil j'adorais ce travail et je le pratiquerai probablement encore aujourd'hui si l'occasion de travailler dans le secteur des médias ne s'était pas présenté c'est tout à fait par hasard que j'ai fait mon entrée dans le monde des médias le magazine inc avait publié un article sur mon entreprise de coaching l'ayant lu un dirigeant de la chaîne cnbc m'avait contacté à la suite de quoi nous avons eu une série de rencontres après plusieurs mois de tâtonnement nous avons abouti à un contrat de promotion avec la chaîne de télévision abc et un contrat d'animation de tribunes téléphonique avec la chaîne de radio satellite sirius contrairement à ce qu'on pourrait croire cette nouvelle carrière n'avait rien de prometteur j'ai appris avec surprise que la plupart des contrats de promotion ne rapportent presque rien et que les émissions de radio sont encore moins lucratives il ne faut pas oublier non plus que j'avais trois enfants et que je devais faire constamment l'aller-retour entre boston et new york je dormais sur les divans lits que mes amis voulaient bien mettre à ma disposition continuer à donner des séances de coaching pour joindre les deux bouts et m'en remettaient à mes amis et mes proches pour s'occuper des enfants quand je n'en avais pas le temps bref je m'arrangeais comme je pouvais pour survivre à ce train de vie après plusieurs années de galère une lumière a commencé à se profiler à l'horizon on m'a choisi pour animer une émission de télé réalité pour la chaîne fox je me voyais devenir une grande vedette de la télé et réglé d'un seul coup tous mes problèmes financiers quelle plaisanterie nous avons tourné quelques épisodes d'une émission de télé réalité puis la chaîne a décidé d'en reporter la programmation en quelques secondes ma nouvelle carrière s'est écroulée n'étant payé que pour les heures de tournage je me trouvais brusquement au chômage prisonnière d'un contrat de dix mois qui m'empêchait de chercher un autre emploi dans les médias entre temps chris avait obtenu son mba et ouvert une pizzeria haut de gamme avec son meilleur ami le restaurant a rapidement connu un énorme succès côté dans le guide culinaire de référence de boston il accumulé les prix d'excellence régionaux ses pizzas étaient effectivement délicieuse les deux propriétaires ont alors ouvert un deuxième restaurant et sur les conseils d'une grande chaîne d'alimentation une entreprise de vente en gros vu de l'extérieur les affaires semblait florissante mais selon le bilan financier elles étaient en train de s'essouffler l'expansion avait été trop rapide le deuxième restaurant ne connaissait pas le même succès et le commerce de vente en gros était paralysé faute d'un fonds de roulement suffisant les choses se présentaient sous un mauvais jour comme de nombreux propriétaires de petites entreprises nous avions investi toute notre marge de crédit hypothécaire et nos épargnes personnelles dans le restaurant tout cela s'envolait en fumée sous nos yeux nous n'avions plus d'économie et nous avions complètement épuisé notre marge de crédit hypothécaire les semaines passaient sans que chris reçoivent de salaire notre maison n'était plus à l'abri d'une saisie privé de revenus chris et moi sentions les taux se resserrer autour de nous des lettres d'avocat menaçantes nous parvenait presque tous les jours et nos chèques étaient constamment bloqués faute de provisions suffisantes les agents de recouvrement se sont mis de la partie leur insistance était telle que nous avons fini par débrancher le téléphone mon père nous a sorti du gouffre il nous a envoyé l'argent nécessaire pour rembourser notre prêt nous l'avons accepté avec un mélange de reconnaissance et de honte en public chris et moi essayons de sauver les apparences vu que beaucoup d'amis et de membres de la famille avaient investi de l'argent dans le restaurant ce qui ne faisait qu'accentuer la pression que nous subissions chris et son associé se démenait jour et nuit pour sauver leur restaurant de la ruine j'affichais un air désinvolte mais j'étais totalement désemparé au fond de moi même bouleversé confus et angoissé les problèmes financiers commençaient à éroder notre couple j'accusais le restaurant chris accusé mon obstination à faire carrière dans les médias mais je sais aujourd'hui que nous avions tous deux une part de responsabilité dans le drame que nous vivions et comme si cela ne suffisait pas je me suis mise à boire beaucoup trop j'étais jalouse de mes amis riches qui n'avaient pas besoin de travailler je devenais méchante et blessante nos problèmes semblait si énorme que je m'étais convaincu que nous n'allions jamais les résoudre en public je faisais de mon mieux pour donner l'impression que tout allait bien avec le recul je vois bien qu'il était plus facile de m'apitoyer sur mon sort et d'accuser chris que de me regarder en face et de mettre de l'ordre dans ma vie mais j'étais piégé piégé par ma vie et les décisions que j'avais prises piégé par mes problèmes d'argent piégé aussi dans le pénible combat que je menais contre moi même je savais que je pouvais ou devais faire quelque chose pour sortir de l'impasse mais je ne pouvais pas me résoudre à faire quoi que ce soit il y avait pourtant plusieurs petites choses que j'aurais pu faire me réveiller à l'heure être plus gentille avec chris accepter l'aide de mes amis réduire ma consommation d'alcool prendre soin de moi etc malheureusement il ne suffit pas de savoir ce qu'on doit faire pour changer quoi que ce soit je me disais que je devais faire de l'exercice mais je ne faisais rien je me disais que je devais appeler une amie pour me confier à elle mais je ne bougeais pas je savais que les choses pourraient s'arranger si je cherchais un emploi dans un autre domaine que les médias mais je n'arrivais pas à me motiver quant au coaching je ne me sentais pas en mesure d'aider les autres étant moi même en plein désarroi je savais ce que je devais faire mais je n'arrivais pas à passer à l'action le changement devenait plus difficile car je n'étais pas prête à affronter les moments pénibles et angoissants qu'entraîne tout changement une telle action exigeait courage et confiance en soi ce dont j'étais totalement dépourvu ce que je faisais de mon temps je ruminais mes pensées cela n'arrangeait pas les choses évidemment quand l'esprit se concentre uniquement sur les problèmes il ne fait que les amplifier plus je m'inquiétais de ce qui pouvait arriver plus je me sentais incertaine et vulnérable plus je ressassais mes problèmes plus je me sentais paralysée tous les soirs je prenais quelques verres pour me détendre puis je me traînais vers le lit ivre ou étourdie je fermais les yeux et je me mettais à rêver à une autre vie une vie où je n'avais plus besoin de travailler et où toutes mes difficultés disparaissaient comme par magie dès mon réveil la dure réalité revenait me hanter je ne pouvais plus me cacher le fait que ma vie tournait au désastre j'avais 41 ans et je n'avais pas d'emploi je me débattais avec d'insurmontables problèmes financiers et j'avais en plus un problème de consommation d'alcool je n'avais absolument aucune confiance en mes capacités ou en celles de mon mari pour nous sortir de cette situation c'est à ce stade de l'histoire qu'intervient ce petit bouton du réveil matin sur lequel il faut appuyer pour reporter la sonnerie je remettais la sonnerie à plus tard deux, trois ou même quatre fois avant de me lever c'était le seul moment de la journée où j'avais une quelconque prise sur ma vie c'était un acte de rébellion c'était un peu comme si je faisais un pied de nez à ma vie et à la vie tout court quand je finissais par me lever Chris était déjà parti les enfants étaient à moitié habillés et l'autobus scolaire était passé depuis longtemps c'est peu dire que les matins étaient chaotiques nous étions constamment en retard dans la nervosité qui précédait le départ des enfants j'oubliais les boîtes à lunch les sacs à dos les vêtements de sport les autorisations de sortie j'avais honte de ma négligence et cette honte empirait ma détresse le plus déprimant dans tout cela c'est que je savais parfaitement ce que je devais faire pour commencer ma journée du bon pied je devais me réveiller à l'heure préparer le petit déjeuner faire monter les enfants dans l'autobus scolaire puis m'atteler tranquillement à chercher un emploi ce n'était pas très compliqué le fait qu'il s'agissait de choses toutes simples me rendait la vie encore plus difficile car je n'avais aucune excuse de ne pas les faire mon estime de soi était en chute libre si je ne pouvais même pas me lever à l'heure comment pouvais-je trouver en moi assez de force pour régler mes problèmes d'argent et de couple avec le recul je me rends compte que j'avais perdu tout espoir avez-vous déjà ressenti une grande difficulté à faire des choses extrêmement simples si j'en juge par les témoignages que je reçois je ne suis pas seule à avoir vécu ce genre d'expérience les petites choses difficiles à faire sont communes à bien des gens en voici une courte liste prendre la parole durant une réunion rester positif prendre une décision s'accorder du temps demander l'avis de quelqu'un lever la main demander une augmentation à son patron arrêter de douter de soi finaliser son curriculum vitae appuyer sur le bouton envoyer de sa boîte de courriel s'en tenir à ses plans quitter sa maison faire le premier pas se rendre à une réunion bloquer un ancien petit ami sur un réseau social aborder quelqu'un qui nous plaît se lancer sur une piste de danse publier son travail faire de l'exercice manger avec modération dire non demander de l'aide cesser d'être sur la défensive admettre qu'on a tort écouter dans mon cas l'action la plus insurmontable était de me lever à l'heure chaque nuit avant de m'endormir je me promettais que tout serait différent le lendemain demain je changerai me disais-je demain je me lèverai plus tôt j'aurai une attitude plus positive je ferai des efforts j'irai m'entraîner je serai plus gentille avec mon mari je mangerai plus sainement je boirai moins demain je serai une autre imprégnée par ses pensées le coeur rempli d'espoir je réglais le réveil à six heures et je fermais les yeux mais évidemment le cycle infernal reprenait dès le lendemain matin dès que la sonnerie du réveil retentissait je ne voulais plus être cette autre que je me promettais d'être la veille je redevenais celle qui voulait rester au lit bien entendu l'idée de me lever me traversait l'esprit mais j'hésitais puis je tendais la main vers le réveil pour couper la sonnerie cinq secondes il n'en fallait pas plus pour me convaincre de ne pas me lever la raison pour laquelle je ne voulais pas me lever était simple je n'en avais pas envie j'allais apprendre plus tard que j'étais prisonnière de ce que les chercheurs appellent la boucle de l'habitude j'avais coupé la sonnerie du réveil tellement de fois que ce geste était devenu un schéma comportemental figé ancré dans mon cerveau et puis une nuit tout a changé j'allais éteindre le téléviseur et aller au lit quand une annonce publicitaire a retenu mon attention l'annonce montrait un lancement de fusée on entendait l'habituel compte à rebours cinq quatre trois deux un puis on voyait des flammes et de la fumée et la fusée s'élevait dans le ciel c'est ça me suis-je dit demain je vais me propulser du lit comme une fusée je vais le faire si vite que je n'aurai pas le temps d'y penser c'était un simple instinct j'aurais pu facilement l'ignorer mais je ne l'ai pas fait heureusement je l'ai écouté en réalité je voulais vraiment résoudre nos problèmes je ne voulais pas briser mon mariage ni être une mauvaise mère je voulais avoir une sécurité financière je voulais être heureuse et retrouver ma confiance en moi je voulais désespérément changer mais comment nous arrivons à un moment crucial de mon histoire l'instinct qui m'invitait à me propulser du lit c'était la voix de mon être intérieur en l'écoutant j'avais déclenché quelque chose en suivant ce qu'elle me disait je commençais à changer ma vie le cerveau et le corps nous envoient des signaux pour éveiller notre conscience et nous forcer à prêter attention à la voix intérieure qui s'élève en nous l'idée de me propulser du lit en est un exemple sur le moment les instincts peuvent nous sembler idiots mais quand nous les respectons et que nous les laissons délibérément s'incarner dans une action ils peuvent changer notre vie répondre à vos instincts par l'action ce n'est pas seulement suivre vos tripes une recherche conjointe de l'université de l'Arizona et des universités Cornell et Duke montre qu'il existe un lien puissant entre le cerveau et l'instinct d'agir quand nous nous fixons un objectif notre cerveau dresse une liste de tâches à accomplir et quand nous nous rapprochons des éléments qui peuvent nous aider à réaliser notre objectif il envoie l'instinct à notre rescousse pour nous avertir qu'il faut passer à l'action laissez-moi vous donner un exemple supposons que vous vous donniez comme objectif de mener une vie plus saine si vous entrez dans un salon il ne se passe rien en revanche si vous passez près d'une salle de gym votre cortex préfrontal s'active parce que vous vous êtes approché d'un élément qui fait partie de la vie plus saine à laquelle vous aspirez en passant près de la salle de gym vous vous êtes dit que vous devriez faire de l'exercice votre instinct vous a rappelé votre objectif c'est votre voix intérieure qui parlait il est important d'écouter votre instinct aussi insignifiant ou insensé qu'il paraisse au premier abord mon subconscient me signalait que je devais prêter attention au lancement de fusée que je voyais sur l'écran du téléviseur durant les 5 secondes où mon regard s'est attardé sur l'écran mon cerveau m'a envoyé une série de directives très claires regarde bien ce lancement de fusée Mel ne laisse pas passer cette image crois en cette idée et agis ne pense pas à agir ne laisse pas ta pensée t'empêcher d'agir fais-le éjecte-toi de ton lit comme une fusée demain matin la règle des 5 secondes m'a fait comprendre la toute puissance qu'exerce la voix intérieure sur le plan des objectifs des rêves et des changements de vie les impulsions les élans et les instincts qui tendent vers vos objectifs sont vos guides apprenez à vous fier à eux vous ne saurez jamais quelles découvertes vous pouvez faire si vous ne donnez pas suite à votre instinct comme l'histoire le montre on ne peut jamais prévoir d'où viendra l'inspiration ni où des découvertes apparemment fortuites peuvent nous mener n'est-ce pas l'instinct qui est à l'origine de certaines des inventions les plus utiles du monde en 1826 le pharmacien britannique John Walker découvre l'allumette par friction en raclant un bol où il a mélangé des produits chimiques se fiant à son instinct il recrée les conditions dans lesquelles le phénomène s'est produit en 1941 l'ingénieur suisse Georges de Mestral découvre le principe de la bande velcro en enlevant des fruits de bardane accrochés au poil de son chien en 1974 l'inventeur américain Art Fry découvre le feuillet adhésif post-it en cherchant un moyen d'empêcher que le signé de son livre de chant religieux ne glisse durant la messe on peut même attribuer à l'instinct l'existence des frappuccinos en 1992 le gérant adjoint d'un bistrot californien de la chaîne Starbucks remarque que les ventes baissent dès qu'il commence à faire chaud il a l'idée de créer des boissons glacées et l'instinct de la mettre aussitôt à exécution il réalise ses propres mélanges varie les recettes et en fait parvenir des échantillons au vice-président l'année suivante les boissons frappuccinos font leur apparition dans les cafés de la chaîne quand on entre dans le domaine des changements des objectifs et des rêves on doit se faire confiance on doit être à l'écoute de notre instinct puis l'honorer en le concrétisant par une action en ce qui me concerne je suis infiniment heureuse d'avoir cru en l'idée stupide de m'éjecter du lit comme une fusée ma vie en a été transformée ce qui s'est passé ensuite quand le réveil a sonné le lendemain matin à 6h j'ai d'abord ressenti de l'effroi c'était l'hiver il faisait sombre et froid et je n'avais pas envie de me lever j'ai pensé au lancement de la fusée et je me suis dit que toute cette idée était stupide mais j'ai fait alors ce que je n'avais jamais fait avant j'ai ignoré mes sentiments j'ai bloqué mes pensées j'ai fait ce que je devais faire au lieu d'appuyer sur le bouton d'arrêt j'ai commencé à compter à rebours 5 4 3 2 1 et je me suis levée c'est à ce moment que j'ai découvert la règle des 5 secondes chers auditeurs j'espère que vous avez aimé le livre vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux vous pouvez tous vous vous pour la et vous vous à